bonjour aux spectateurs qui nous ont rejoints le webinaire va commencer dans une minute c'est normal que vous ayez ni accès au micro ni à la caméra si jamais vous voulez prendre la parole à un moment donné vous pouvez lever la main on vous permettra d'activer et micro et caméra et si vous avez des questions écrites vous pouvez utiliser l'outil qr où vous tapez votre question et nous on y répond soit à l'écrit soit à l'oral dans le fil de la discussion pendant le temps d'échange voilà privilégiez cet outil là plutôt que le chat parce que c'est plus difficile pour nous ensuite de traiter vos questions pierre je pense qu'on peut commencer je te laisse la parole donc bienvenue à toutes et à tous sur ce 1214 d'un toi pour tous une édition sur la question emploi logement quelle perspective pour les jeunes en situation précaire donc une édition du 1214 qui fait écho à une étude actuellement réalisée sur le territoire de l'isère par l'OHL sur la question en objet qui nous permettra de pouvoir contextualiser ce 1214 mais aussi d'alimenter les réflexions avec vos questionnements est ce que vous pourrez apporter aussi dans le temps d'échange final donc comme précisé n'hésitez pas à poser vos questions par écrit ou à lever la main en fin d'intervention à plusieurs intervenants autour de la table donc du coup le mollard chargé d'études à l'OHL qui va nous contextualiser un peu le sujet de ce 1214 tom chevalier qui est chercheur en sciences politiques très beaucoup avec l'ingep notamment et qui va nous parler de la place des jeunes dans les politiques publiques anne vignan travail social au ccs de grenoble avec un travail en partie auprès de la mission locale et donc des jeunes accueillis par la mission locale pour nous parler également de ce sujet auquel des personnels des missions locales pourront réagir également en fin de table ronde et puis pour envisager certaines réponses potentielles Carole Timsit directrice de l'agence solidarité logement de la Loire qui pourra nous parler des solutions qu'elle met en oeuvre sur son territoire et qu'elle travaille avec ses partenaires Chloé je te laisse initier et nous indiquer un peu quelles sont les questions qu'on se pose sur la question de la précarité de l'emploi logement des jeunes. Merci Pierre donc on a décidé d'organiser ce 1214 pour mettre en discussion les besoins en logement des jeunes en particulier ceux qui sont accompagnés par les missions locales c'est à dire les jeunes qui sont dans une démarche d'insertion professionnelle et pour les plus vulnérables d'entre eux ceux qui sont à la fois pauvres et à la fois ni en études ni en emploi ni en en apprentissage c'est la garantie jeune qui jusqu'à présent a été le dispositif phare pour les accompagner vers l'emploi. Donc quelques mots sur la garantie jeune ça consiste en un accompagnement renforcé sur la question d'insertion professionnelle et de l'attribution d'une allocation qui peut aller jusqu'à 497 euros par mois et c'est un dispositif qui est basé sur la philosophie de l'emploi d'abord qui vise à dépasser les freins à l'emploi en mettant directement les jeunes en situation de travail via l'obtention de différents contrats CDD intérim stage et aussi via l'accès à des formations. Cette philosophie elle fait de l'emploi la première marche vers l'insertion. Si la garantie jeune ça a produit des effets positifs en matière d'insertion de telle sorte que l'état entend bien poursuivre sur cette logique pour répondre à l'enjeu de la précarité des jeunes, la question du logement et notamment la question de l'absence de logement de ces jeunes-là a été trop peu évoquée alors même qu'elle se pose tous les jours pour les conseillers en mission locale qui accompagnent ces jeunes en situation de précarité. Donc ça nous amène aux questions qu'on soulève dans le cadre de ce 12-14. Qu'en est-il donc des jeunes qui cumulent les caractéristiques des NITS vulnérables et qui en plus de ces caractéristiques-là sont aussi privés de logement personnel ? Comment ces réalités sont-elles prises en compte dans la mise en œuvre des dispositifs d'insertion de la jeunesse par l'emploi ? Et quelles solutions de logement faudrait-il mettre en œuvre pour pouvoir répondre à cette question de privation de logement personnel des jeunes qui sont déjà dans un parcours d'insertion professionnelle ? Donc ce sont les questions qu'on vous propose de discuter dans le cadre de ce 12-14 dans un contexte pluriel où la question des jeunes a été remise à l'agenda de plusieurs manières à l'échelle nationale dans le contexte de la crise sanitaire et sociale où la vulnérabilité des jeunes a été mise en lumière. Une vulnérabilité aussi qui a permis, enfin dont se sont saisis un certain nombre d'associations pour faire porter des revendications et notamment celle de l'ouverture du RSA au moins de 25 ans qui n'a pas été entendue. À l'échelle nationale, le contexte aussi c'est la transformation de la garantie jeune qui est remplacée par le conseil, le contrat d'engagement jeune, pardon, avec de nouveaux objectifs à atteindre pour les jeunes, de nouveaux objectifs à atteindre pour les professionnels, mais l'angle mort de la question du logement qui persiste. À l'échelle locale, le contexte dans lequel s'inscrit ce 12-14, c'est notamment la politique logement d'abord qui est mise en œuvre sur la métropole grenobloise où pour le coup il y a eu une prise en compte de la question des jeunes avec un dispositif spécifique logement d'abord jeune qui a été mis en place et qui entend apporter des réponses à ces jeunes précaires sans ressources ou alors aussi en garantie jeune en couplant un accès au logement, un accompagnement et un pécule. Le dernier contexte dans lequel s'inscrit ce 12-14, c'est en effet l'étude que l'Observatoire de l'hébergement et du logement réalise en ce moment sur la question des besoins en logement des jeunes qui sont sans ressources ou avec des ressources précaires et des leviers qu'il conviendrait de mettre en œuvre pour essayer de leur apporter des solutions en la matière en leur permettant d'être autonome vis-à-vis du logement. C'est une étude qui est financée par la métropole grenobloise qui est associée également à la DETS, qui est financée par le département de l'ISER, le CCS de Grenoble, la MFI et le groupement des possibles et qui associe aussi assez largement les professionnels qui interviennent auprès des jeunes. Donc on voit qu'à l'échelle locale, la question des besoins en logement des jeunes qui sont insérés dans un parcours d'insertion professionnelle est davantage prise en compte, mais il y a quand même un certain nombre de questions qui restent en suspens et qu'on propose de discuter aujourd'hui. Donc pour en discuter, on a plusieurs intervenants. On aurait souhaité que l'État puisse être présent pour porter et nous présenter la politique qui est mise en œuvre. Malheureusement, dans le cadre des élections présidentielles, c'est la période de réserve, donc ils ne pouvaient pas intervenir. On aurait souhaité aussi que les missions locales puissent être présentes parmi les intervenants. Il y avait un conseiller garantie jeune qui était prévu qu'il devait intervenir et qui a dû annuler pour cause de maladie. On n'a pas pu le remplacer dans les temps. Cependant, je sais qu'il y a des missions locales qui sont présentes parmi les spectateurs et donc on aura l'occasion de leur donner la parole au moment du temps d'échange. Pour ce qui est des intervenants prévus, l'idée, c'est que chacun, à partir de sa position, à partir de son expertise, puisse alimenter ce 12-14 en partageant les constats qu'il fait au sujet du lien ou au sujet de l'absence de lien qui existe entre la question de l'insertion professionnelle et la question du logement pour les jeunes et des conséquences que ça a concrètement sur les jeunes et des solutions aussi que les acteurs tentent de mettre en place avec leur réussite et leurs échecs pour répondre à ces questions-là. Donc, les échanges qui vont avoir lieu aujourd'hui dans le cadre de ce 12-14, qu'il s'agisse de constats sur les besoins, des solutions à apporter et de leurs analyses, nous permettront d'enrichir l'étude qui est en cours. Donc, n'hésitez pas à intervenir pour faire des remarques, pour lancer des réflexions auxquelles on n'aurait pas pensé dans le cadre du temps d'échange. Voilà, ça alimentera nos réflexions également. Avant de laisser la parole, je voulais souhaiter illustrer la manière dont ces questions-là se posent concrètement pour les jeunes. Donc, à travers le parcours de Leila, qui est une jeune qui habite sur l'agglomération de Vienne, que j'ai rencontré dans le cadre de l'étude qu'on réalise. Donc, Leila a 21 ans, depuis avril 2021, elle est entrée en garantie jeune. À ce moment-là, elle a été hébergée chez ses parents et elle est entrée en garantie jeune pour trouver du travail, essayer de s'enserrer et puis gagner un peu d'argent pour pouvoir passer le permis et avoir son propre logement. En août 2021, elle est exclue du domicile familial. Elle se retrouve hébergée chez un cousin quelques temps, puis encore chez un autre. À ce moment-là, elle travaille encore en intérim pour une société de ménage et elle lance plusieurs démarches pour accéder à un hébergement ou un logement. Elle appelle le 115, mais les structures qu'on lui propose sur Vienne sont en semi-collectif et elle a peur, elle, de cohabiter avec des personnes qu'elle ne connaît pas. Elle sollicite aussi des foyers jeunes travailleurs, mais elle a besoin d'un contrat de travail sur Vienne pour y accéder. La garantie jeune ne lui suffit pas. Au moment où elle est encore en emploi, d'ailleurs, elle sollicite d'autres structures, mais il y a du temps d'attente. Donc, toutes les démarches qu'elle lance se trouvent sans réponse. Et finalement, en septembre-octobre, elle est contrainte de quitter son emploi parce qu'elle ne peut plus être hébergée chez le cousin chez qui elle était à Vienne. Et donc, elle va chez le cousin de son copain qui habite à 1h30 en train de Vienne. Elle doit prendre deux trains pour aller à Vienne. Elle tente malgré tout de maintenir son accompagnement garantie jeune en faisant les allers-retours quand nécessaire. Elle est par ailleurs en difficulté pour poursuivre ses démarches professionnelles parce qu'elle est sur un territoire qui est mal desservi, qui est plutôt un territoire rural. Comme on l'a dit au début, elle n'a pas le permis de conduire. Donc, voilà, toutes ces démarches d'insertion professionnelle sont mises à mal. Et c'est aussi une période où elle va être hospitalisée pour des problèmes de santé qu'elle avait déjà auparavant et qui se trouvent aggravée par le stress que lui procure le fait d'être sans logement personnel. Et en mars 2021, c'est la date à laquelle je la rencontre, elle m'indique qu'elle doit quitter l'hébergement chez un tiers où elle est depuis quelques mois. Donc, elle doit le quitter à la fin du mois et que par ailleurs, sa garantie jeune se termine le mois suivant. Et donc, elle m'explique, ça me stresse encore plus, c'est bientôt la fin du mois. Déjà, je ne sais pas où aller et la garantie jeune, elle va être finie. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de formation, je n'ai rien du tout. Je ne sais même pas comment je vais faire, en fait. Et je ne peux même pas compter sur ma mère car elle-même, elle touche le RSA, mais je ne sais pas. Je ne sais même pas comment je vais faire pour trouver de l'argent, pour trouver un travail. À droite, je vous ai mis le CV de Leïla, qui n'est pas forcément exhaustif, mais c'est les expériences dont on a parlé au cours de l'entretien. Elle m'indique qu'elle a déjà été en garantie jeune en 2019, mais qu'elle n'a pas trouvé ça très utile. Ça lui a permis de faire quelques stages en coiffure à Carrefour Market, des stages en boulangerie. C'était des expériences intéressantes parce qu'elle était au contact de la clientèle et c'est ce qui lui plaît, mais ça ne lui a pas permis de s'insérer concrètement et durablement sur le marché du travail. Avant sa première garantie jeune, elle avait fait un CAP vente-commerce et plus tard, elle refait une formation en gestion de caisse et polyvalence, pas via la mission locale, mais via une connaissance qui lui permet de l'aider à s'inscrire à Pôle emploi et de trouver une formation. Elle a eu différents emplois à la SNCF dans une régie de quartier, donc dans une société de ménage. Ce parcours nous permet de rendre compte de l'absence d'articulation qu'il y a, ou en tout cas du manque d'articulation entre les accompagnements qu'on peut proposer à Leila sur le domaine de l'insertion professionnelle et l'accompagnement qu'on pourrait lui proposer pour accéder à un hébergement ou à un logement. S'il y a une absence d'articulation entre ces accompagnements, pour autant, les liens sont concrets dans son parcours entre ces deux enjeux-là, avec d'une part une privation de logement qui l'a conduit à perdre son emploi, puis a de nouvelles difficultés pour essayer de retrouver un emploi en raison de changements de territoire et de problèmes de mobilité. Et de l'autre côté, l'absence d'emploi et donc l'absence de ressources stables bouche toute perspective d'accès à un logement pour Leila. Ce parcours, il illustre aussi le fait qu'il n'existe pas de filet de sécurité pour ces jeunes dès lors qu'ils ne peuvent pas ou plus bénéficier d'une solidarité familiale. Ici, c'est le cas pour Leila, qui est en rupture familiale et qui est aussi issue d'une famille pauvre, puisque mère isolée et bénéficiaire du RSA, qui ne peut pas lui apporter de soutien financier. Donc, dès lors que les jeunes n'ont plus cette solidarité familiale sur laquelle s'appuyer, ils n'arrivent plus à s'insérer professionnellement et ils n'ont plus aucune perspective issue positive à laquelle se raccrocher. Voilà pour l'introduction et je laisse la parole à Pierre, si tu veux reprendre la parole. Peut-être avant que tu quittes le micro sur cette situation, qu'est-ce qui te marque le plus ? Qu'est-ce qui te parlait le plus symptomatique de la situation de ces jeunes sans emploi et sans domicile personnel sur l'ISER ? Moi, ce qui me marque le plus, en fait, c'est le fait que, je l'ai dit en conclusion, il y a un manque d'articulation entre les deux enjeux et on voit bien que le serpent se mord la queue et on a des situations de jeunes qui essayent de s'insérer professionnellement, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de logement. Et s'ils ne s'insèrent pas professionnellement, ils ont très peu de perspectives d'accéder au logement. Et par ailleurs, c'est des jeunes qui, dans la situation de Leïla, qui n'a pas forcément eu besoin de solliciter beaucoup de dispositifs d'aide publique avant de se retrouver sans logement personnel. Elle vivait avec sa famille, elle faisait des formations et était en difficulté pour s'insérer professionnellement, mais elle n'avait pas été confrontée à une telle situation de précarité. Et donc, elle est un peu prise de cours et elle ne ne sait pas totalement à qui solliciter pour répondre à ses besoins. Donc, elle est suivie par une assistante sociale parce qu'elle a des difficultés dans ses démarches administratives liées à un handicap, mais elle a l'impression que tous les acteurs qu'elle sollicite ne sont pas en mesure de répondre à son besoin. Elle a l'impression qu'elle a fait ce qu'il fallait faire, mais qu'en face, on n'a aucune solution à lui apporter. Merci de ta réponse qui fait une excellente transition avec Tom. Du coup, Tom, pourquoi ce sentiment que le serpent se mord la queue, qu'il y a beaucoup d'institutions en face ? Quel est le lien entre les politiques publiques de la jeunesse et ce qui a été proposé à cette jeune fille ? Du coup, je pars sur la présentation directement ? Allez, c'est parti. Est-ce que c'est bon, là ? Ok, super. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis chercheur, je suis Tom Chevalier, chercheur en sciences politiques au CNRS et je travaille sur les enjeux de jeunesse en perspective comparée, donc en Europe et notamment tout ce qui a trait aux politiques publiques en direction des jeunes et les politiques qui peuvent leur permettre d'accéder à l'autonomie en général et en particulier de s'insérer, par exemple, dans l'emploi. Donc, je vais faire une petite présentation très générale sur la politique d'insertion française en perspective comparée. Et dans ma présentation, je vais essayer de faire deux décentrements pour essayer de bien cerner un peu la politique d'insertion française. D'une part, un décentrement en termes de politique publique parce qu'en matière d'insertion, mais comme dans tous les enjeux, souvent, on peut passer par un instrument de politique publique, un secteur d'action publique. Mais en réalité, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut essayer de regarder un petit peu les interactions entre plein de politiques publiques différentes. Et c'est la même chose pour les politiques d'insertion des jeunes. Il faut essayer de se décentrer le regard, prendre un peu de recul pour prendre en compte tout le paysage institutionnel qui est pertinent en la matière. Et le deuxième décentrement que je vais faire, c'est la comparaison européenne. Essayer de bien regarder ce qui se passe en Europe très rapidement pour bien situer la situation française. Alors, est-ce que ça marche ? Ouais, c'est bon. Donc, petite introduction. En France, en matière de chômage, d'accès à l'emploi des jeunes, de chômage des jeunes, on a une situation qui est assez classique du sud de l'Europe, c'est-à-dire un chômage des jeunes qui est particulièrement élevé, qui est… Donc, en France, il est autour de 20 %. Il monte encore plus haut dans d'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne, mais il est en France autour de 20 %. Et il est structurellement deux fois supérieur au chômage de la population générale. Donc, voilà, c'est une situation qu'on retrouve bon an, mal an, qu'on soit en période de crise ou hors période de crise, et qui est aussi symptomatique, qui illustre en fait la position de la France dans le sud de l'Europe en la matière, puisque c'est ce qu'on retrouve aussi dans beaucoup de pays du sud de l'Europe. Mais ce qu'il faut avoir en tête, pour essayer de comprendre cette entrée sur le marché du travail des jeunes et cet accès à l'emploi en France, et pas seulement, c'est que le marché du travail s'est complètement transformé ces dernières décennies, et notamment depuis les années 70, il s'est complètement transformé. Et ce qui est devenu de plus en plus central pour comprendre l'accès à l'emploi des jeunes et donc leur insertion, c'est le niveau de qualification. Le niveau de diplôme, le niveau de qualification, c'est devenu une condition de plus en plus nécessaire et de moins en moins suffisante pour accéder à l'emploi. Autrefois, c'était l'inverse, il était suffisant, donc à partir du moment où vous avez un bon niveau de qualification, vous trouvez directement un emploi, mais il était suffisant, mais il n'était pas nécessaire, c'est-à-dire que vous pouviez trouver un emploi sans un haut niveau de qualification. Aujourd'hui, c'est l'inverse, ça veut dire que l'accès à l'emploi, il est de plus en plus déterminé par le niveau d'éducation, donc c'est de plus en plus nécessaire d'avoir un bon niveau de qualification. Si vous ne l'avez pas, ça va être de plus en plus difficile pour accéder à l'emploi, mais ce n'est pas suffisant, car le niveau de diplôme ne vous garantit pas malgré tout de certaines périodes de chômage ou de difficultés, même s'il réduit vos chances de chômage. Donc, c'est vraiment la chose qu'il faut avoir en tête et c'est vraiment ce qui va constituer le fil directeur un petit peu de ma présentation sur les politiques d'insertion, notamment car ça permet de comprendre le décentrément institutionnel dont je vous parlais, c'est-à-dire le fait qu'il faut aller au-delà aussi des politiques de l'emploi. Pour comprendre les politiques publiques et la façon dont elles peuvent promouvoir l'insertion des jeunes, c'est-à-dire l'accès à l'emploi des jeunes, il faut prendre aussi en compte le système éducatif et pas seulement les politiques d'insertion, puisque si c'est le niveau de qualification qui importe en premier lieu dans l'accès à l'emploi, le niveau de qualification, il est d'abord donné par le niveau de qualification, pardon, le système éducatif. Et donc, en fait, la politique d'insertion, on peut difficilement la comprendre si on regarde uniquement la politique d'insertion. Il faut regarder l'articulation de la politique d'insertion avec le système éducatif. Pour lutter contre le chômage des jeunes, il y a eu une politique d'insertion qui a été créée, qui s'est développée en France, qui est un peu aussi quelque chose d'assez spécifique. Et donc, j'ai posé la question de est-ce que c'est une exception française ? Est-ce qu'on retrouve ce type de politique publique un peu ailleurs en Europe ? Et comment situer la position française ? Alors, allons-y. Sur ce qui se passe en Europe. En Europe, on a deux grandes stratégies pour promouvoir l'accès à l'emploi des jeunes, structuré par des politiques publiques que j'ai appelées de citoyenneté économique, c'est-à-dire en gros, dans quelle mesure les politiques publiques peuvent aider les jeunes à rentrer sur le marché du travail et à accéder à l'emploi ? Et donc, en Europe, on a deux stratégies. La stratégie que j'ai appelée inclusive et la stratégie que j'ai appelée sélective. En gros, la logique de ces deux stratégies, c'est lié à ce niveau de compétence dont je vous parlais. Dans la logique inclusive, on a une logique qui est de donner des compétences à tous les jeunes. Si c'est le niveau de compétence qui est central pour aider les jeunes à accéder à l'emploi, on va essayer de donner un niveau minimal de compétence à tous les jeunes. Et donc, dans cette stratégie, l'objectif de la lutte contre le chômage, c'est ce qu'on a appelé le learn first, c'est-à-dire l'objectif, c'est d'abord de former les jeunes pour ensuite leur permettre d'accéder à l'emploi, puisque c'est le niveau de qualification qui est le plus important. Et donc, après, il faut regarder les deux champs de politique publique que sont le système éducatif d'un côté et les politiques de l'emploi de l'autre. Pour le système éducatif, dans la stratégie inclusive, on va avoir un système éducatif dont la fonction est de garantir un niveau minimal de compétence. Et donc, à partir de cet objectif, on va avoir des systèmes éducatifs qui développent les niveaux de scolarisation, c'est-à-dire en moyenne, sur une tranche d'âge, on va essayer de mettre le plus de jeunes possibles dans le système éducatif, donc de les scolariser le plus possible. Et dans le même temps, on va essayer de lutter contre les inégalités scolaires, c'est-à-dire essayer de réduire les différences de niveau de qualification entre les jeunes et notamment de les réduire par le bas, en garantissant un niveau minimal de compétence. Et donc, ça passe par la lutte contre le décrochage scolaire dans ces systèmes éducatifs-là, puisque le décrochage scolaire. C'est la sortie sans qualification du système éducatif et donc, ce sont les situations qui vont se retrouver en difficulté lorsque les jeunes rentrent sur le marché du travail. Et ensuite, en matière de politique de l'emploi, les politiques de l'emploi vont jouer comme une compensation des défaillances qui demeurent malgré tout du système éducatif. C'est-à-dire que pour les jeunes qui sortent malgré tout du système éducatif avec peu ou pas de qualifications, la politique de l'emploi va essayer de leur offrir une deuxième chance de qualification. Donc, elle se focalise sur les jeunes peu qualifiés, la politique de l'emploi dans ces pays-là. Elle se focalise sur les jeunes peu qualifiés, sur les NIT, et elle va mobiliser davantage les instruments de la politique de l'emploi qui ont à voir avec la formation professionnelle. Donc, avec un focus sur le capital humain des jeunes, essayer de faire monter en compétence ces jeunes peu qualifiés pour leur permettre d'accéder à l'emploi. De l'autre côté, on trouve cette stratégie-là dans les pays, par exemple, les pays du nord de l'Europe, comme la Suède, le Danemark, et aussi d'une façon un peu différente avec la place de l'apprentissage, mais par exemple en Allemagne aussi. De l'autre côté, on a une citoyenneté économique sélective. Alors là, la stratégie, elle est complètement différente. La logique générale, ce n'est pas de donner des compétences à tous les jeunes, mais c'est de donner des compétences à une partie des jeunes, à ceux qui sont, qu'on considère être comme les meilleurs, comme l'élite. Et donc, l'objectif de la lutte contre le chômage, ce n'est pas de garantir un niveau de compétence minimale pour tous, donc de développer la compétence pour tous les jeunes, mais elle est d'abord de donner du travail, de l'emploi le plus vite possible, coûte que coûte, aux jeunes qui cherchent un emploi. Pour le système éducatif, on a un système éducatif qui est foncièrement très élitiste, c'est-à-dire dont la fonction n'est pas de garantir un niveau minimal de compétence, mais elle est d'identifier et de produire une élite en classant les élèves tout au long de leur scolarité. On les classe, on les classe, et ça permet ensuite progressivement de garantir, d'identifier et de produire une élite en ne garantissant pas nécessairement un niveau minimal de compétence aux autres. Et donc, on a une scolarisation qui est moins développée dans ces pays-là, on a des inégalités qui sont plus fortes, et on a un décrochage scolaire plus important, c'est-à-dire davantage de jeunes qui sortent du système éducatif peu ou pas qualifié, qui donc vont se trouver en difficulté sur le marché du travail. Et ensuite, la politique de l'emploi, elle ne vient pas pour compenser ces défaillances, elle vient pour promouvoir l'accès à l'emploi de ces jeunes peu ou pas qualifiés, coûte que coûte. Mais l'objectif n'est pas de les faire monter en compétence. L'objectif, ce serait monter en compétence les jeunes pour leur permettre d'accéder à un emploi de bonne qualité. Mais l'objectif de cette stratégie, c'est plutôt de baisser la qualité des emplois pour permettre aux jeunes peu ou pas qualifiés d'accéder à un emploi malgré tout. Et donc, dans cette perspective, la politique de l'emploi, elle va moins utiliser la formation professionnelle pour les jeunes peu qualifiés, mais elle va surtout développer, créer des emplois atypiques. Donc, ça peut être dans le secteur marchand, par exemple, en faisant des exonérations de cotisations sociales pour les employeurs, ou ça peut être dans le secteur public en faisant des contrats aidés, par exemple. Et donc, plutôt qu'un focus sur le capital humain des jeunes, donc augmenter leurs compétences, on va avoir un focus sur leur coût du travail. On va essayer de diminuer le coût du travail grâce à ces emplois atypiques pour booster, en fait, la création d'emplois pour leur permettre d'accéder malgré tout à un emploi. Et donc, ça, cette stratégie-là, vous l'aurez compris, c'est la stratégie qu'on trouve dans les pays du sud de l'Europe, dont la France, et dans les pays anglo-saxons. Et donc, pour la France en particulier, qu'est-ce qu'on peut dire du cas de la France ? Donc, c'est plutôt une citoyenneté sélective. Pourquoi une citoyenneté sélective en la matière ? Parce que déjà, en matière de système éducatif, on a un système éducatif très élitiste en France, qui crée de très fortes inégalités scolaires et sociales. On peut le voir, par exemple, dans les études PISA de l'OCDE, on est un des pays où l'origine sociale, c'est-à-dire ce que faisaient vos parents, détermine le plus votre performance scolaire. On est un des pays où c'est le plus le cas. Et l'illustration de cet élitisme du système éducatif, c'est par exemple dans l'enseignement supérieur, la distinction entre grandes écoles d'un côté et l'université de l'autre. Donc, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est la forte emprise en France du diplôme sur les trajectoires professionnelles. Le niveau de diplôme, en général, dans tous les pays développés, il est de plus en plus fort sur l'insertion dans l'emploi, comme je vous disais, mais en France, il l'est encore plus. Il y a vraiment cette tradition que le niveau de diplôme va déterminer votre position dans la structure sociale et ce, pour toute votre vie. Il y a très peu de deuxième chance en France, c'est-à-dire qu'à partir de là où vous allez atterrir, en gros, autour de vos 20 ans, ça va vous permettre d'avoir une carrière professionnelle et il va y avoir très peu de deuxième chance, de possibilités de passerelle, de reconversion, etc. Le système n'est pas du tout constitué pour le permettre. Donc, ça, c'est pour le système éducatif, qui fait qu'on est plutôt sur de la citoyenneté sélective. Ensuite, sur les politiques de l'emploi. Alors, l'origine de la politique de l'emploi en France, et notamment pour les jeunes, ce sont les pactes pour l'emploi de 1977 qui ont été mis en place quand il y a eu les premiers chocs pétroliers et que le chômage s'est envolé, notamment le chômage des jeunes. Et du coup, dans ces pactes, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est ça aussi qui a déterminé un peu en partie la trajectoire de politique publique qu'on a pu voir en France. Parce que dès le début, il y a une focalisation sur le coût du travail, sur l'importance de préserver un coût du travail relativement bas pour booster la demande des entreprises. Et donc, on crée, dès ce pacte pour l'emploi, des emplois atypiques, surtout dans le secteur marchand à l'époque, en faisant des exonérations de cotisations sociales déjà, et en créant des nouvelles formes de contrats dérogatoires aux droits communs. Donc ça, c'est le premier moment de la politique de l'emploi, vous voyez avec cette focalisation sur le coût du travail. Le deuxième moment important de la politique de l'emploi et de la politique d'insertion des jeunes, c'est évidemment le lancement de la politique d'insertion officielle des jeunes avec la création des missions locales en 1982, qui permet de créer un service public de l'emploi un peu spécifique pour les jeunes et donc de lancer, institutionnaliser ce qu'on a appelé à l'époque la politique d'insertion économique et sociale des jeunes. Et là, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a un focus sur l'accompagnement et notamment sur l'importance des freins périphériques à l'emploi. Et vous voyez bien que le premier moment, c'est l'importance du coût du travail. Le deuxième moment, c'est l'importance des freins périphériques, mais à aucun des deux moments, l'enjeu du niveau d'éducation n'est vraiment mis à l'agenda. Et c'est ça un petit peu qui fait la spécificité de la France et le fait qu'on est dans une citoyenneté sélective, également en raison de la politique de l'emploi. Et dernier point sur les missions locales, ça crée une politique dérogatoire aux droits communs des adultes qui est assez unique en Europe. Dans tous les pays européens, on a un service public de l'emploi qui est pour tous les travailleurs. En France, on est un peu le seul pays où il y a une division du travail en termes d'âge, avec un service public de l'emploi pour les moins de 25 ans, qui est mis en place par les missions locales, et un autre service public de l'emploi qui est classique pour tous les autres adultes, même s'il y a certains dispositifs jeunesse, mais bon, avec Pôle emploi. Alors, quelles ont été les évolutions malgré tout ? Il y a eu des évolutions, en tout cas, il y a eu des tentatives d'évolution. D'abord, il y a eu des tentatives de réforme du système éducatif, bon, je passe, parce qu'il y a eu beaucoup de réformes, ça va un peu dans tous les sens, mais il y a toujours de très grosses inégalités, ça n'a pas trop changé à ce niveau-là. Il y a eu des velléités de réformes de la formation continue, de la promotion de la formation continue, notamment dans le dernier quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais le problème de la formation continue en France, c'est qu'elle est largement captée par les déjà qualifiés, c'est-à-dire ceux qui en ont le moins besoin. Et c'est un peu ça le problème en France, c'est que la formation tout au long de la vie, la formation continue, elle devrait être là, en théorie, pour lutter contre le chômage, surtout pour les peu qualifiés, pour donner des deuxièmes chances de qualification. Or, ce n'est pas le cas en France, elle est largement captée par les déjà qualifiés. Et il y a eu de grosses réformes de la politique d'insertion des jeunes en particulier, la mise en place de la garantie jeunes qui a été mentionnée, et puis la récente mise en place du contrat d'engagement jeunes. Alors, la grosse nouveauté, c'est qu'il y a eu un focus vraiment sur les mythes officiellement, un très fort accompagnement vers l'emploi et, c'est une grosse innovation de ce dispositif, un véritable soutien au revenu puisqu'on avait une allocation du montant du RSA en gros. Alors après, les garanties jeunes, elles viennent des pays nordiques. Elles ont été inventées dans les pays nordiques puisque c'est leur dispositif qui permet de donner une deuxième chance aux peu qualifiés d'accéder à la formation. Et donc, c'est des dispositifs à l'origine, dans les pays nordiques, des dispositifs learn first, où l'objectif, c'est de les mettre en formation. Or, nous, en France, quand on a mis en place la garantie jeunes, c'était un dispositif work first. Néanmoins, avec le passage au CEJ, on a un passage tendanciel vers du learn first puisqu'il y a plus de passerelles en théorie, on va voir ce que ça donne, mais en théorie vers des formations qualifiantes, vers les écoles de la deuxième chance, etc. Et la dernière innovation du contrat d'engagement jeune, qui, selon moi, est assez importante, c'est du coup l'ouverture de ce dispositif à Pôle emploi. Et donc, ça, potentiellement, ça peut avoir des effets à long terme. L'autre réforme qui aurait pu aller vers un peu plus de citoyenneté inclusive, c'est la diminution forte des employés, puisqu'il y a eu cette volonté de développer la formation tout en diminuant les emplois atypiques. Le problème, c'est que quand on est dans un système, ce n'est pas forcément facile de changer d'un coup ce qui se passe. Donc, ça a créé de gros problèmes en France. J'ai déjà dépassé mon temps, mes 15 minutes, donc je conclue rapidement, mais je pourrais répondre aux questions si vous en avez. Juste insister sur le fait qu'il y a eu de grosses volontés ces derniers temps, sous Hollande, sous Macron, d'aller plutôt vers une citoyenneté économique inclusive sur le modèle des pays nordiques. Ça n'a pas trop marché. Pourquoi ? Parce que le modèle des pays nordiques, les politiques publiques, elles sont à prendre en compte dans le contexte des pays nordiques, notamment. Et le contexte, c'est un type de croissance assez particulier qui est une croissance tirée par les exportations, ce qui n'est pas le cas en France. On a une croissance tirée par la demande intérieure. Pourquoi c'est important ? Tout simplement, si vous faites des exportations, vous avez besoin de faire des produits de très, très bonne qualité pour être compétitif sur les marchés internationaux. Pour faire des produits de très bonne qualité, vous avez besoin d'une main-d'œuvre très qualifiée. Pour avoir une main-d'œuvre très qualifiée, vous devez faire beaucoup de formations. Nous, en France, ce n'est pas le cas. On n'est pas obligés de faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu moins l'accent sur l'investissement dans le capital humain. Dans ces pays-là, il y a aussi beaucoup l'importance des partenaires sociaux qui sont là pour permettre des politiques publiques qui sont adaptées en termes d'éducation et d'emploi. En France, c'est beaucoup moins le cas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Je pourrais en parler après si ça vous intéresse. Et enfin, en France, il y a un problème d'articulation des différents acteurs et des secteurs concernés. Alors que dans ces pays-là, il y a vraiment, quand on met en place la politique de l'emploi en direction des jeunes dans ces pays-là, il y a vraiment le fait qu'on pense dans le même temps la politique d'éducation, la politique sociale, la politique de l'emploi. On les pense tous ensemble. Et du coup, on coordonne les différents acteurs, à la fois dans le design de la politique publique en amont, mais aussi dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et donc, les réformes, ça fait qu'elles réussissent ou pas, et elles peuvent avoir des effets différents. Si on a le même politique publique que dans ces pays-là, mais pas le même contexte, du coup, ça ne réussit pas forcément. C'est un peu ce qu'on a en France. Et pour finir, très rapidement, il faut évidemment, je ne l'ai pas mentionné ici, mais prendre en compte l'articulation de la politique d'insertion avec la politique sociale en général. Et c'est là où la transition avec le soutien au revenu et le logement est centrale. Mais du coup, ici, je me concentrais sur la politique de l'emploi pour promouvoir l'emploi des jeunes. Mais voilà, je m'arrête là. Je suis désolé, j'ai un peu dépassé. Du coup, ça tombe bien parce que j'ai la chance d'avoir la question complémentaire avant de passer à l'intervenant suivante. Mais justement, dans les autres pays européens, la question des freins périphériques à l'emploi dont vous avez mentionné, comment elle est traitée ? Est-ce que c'est quelque chose dont ils ont fait un objet à part entière ? Est-ce que ça reste sous l'appellation frein périphérique à l'emploi qui est complètement désobligeante pour tous les sujets que ça représente ? Comment ils concilient Work First ou Learn First avec toute cette inclusion sociale dans les autres pays européens ? Tom, si vous pouviez nous donner un élément et puis après, on passera à Anne. Ça dépend des pays européens. Il y a des pays dans lesquels les freins périphériques à l'emploi ne sont pas du tout pris en compte. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment développé. Dans les pays nordiques, ça l'est en revanche, puisqu'il y a une tradition aussi d'individualisation très forte de l'accompagnement. Par exemple, les garanties jeunesse, elles sont pensées comme devant permettre un accompagnement renforcé vers l'emploi, un peu ce qu'on a avec l'émission locale. C'est vraiment une individualisation prise en compte des trajectoires, des profils avec une phase de diagnostic, une phase de prise en compte des profils des jeunes. D'ailleurs, la garantie jeune dans ces pays-là, c'est un peu l'équivalent plutôt du PCA qu'on aurait en France. C'est-à-dire que ce n'est pas un dispositif en tant que tel, c'est plus le cadre global de la politique d'emploi des jeunes, dans lequel viennent les jeunes, et ensuite une phase de diagnostic sur leur profil, et ensuite on les réalloue dans différents dispositifs. On peut les rapprocher de l'enseignement supérieur s'ils ont déjà validé le bac, par exemple, ou alors on va les mettre vers d'autres dispositifs s'ils ne sont pas qualifiés. On les dispatche comme ça. Et donc, dans cette phase de diagnostic, avec cette forte individualisation de la politique de l'emploi, on a une prise en compte des freins périphériques. Ça dépend des pays. Finalement, la garantie jeune, c'est le retour à l'accompagnement global des missions locales de 82. C'est une remise au goût du jour de ce diagnostic initial suivi d'un accompagnement sur tous les autres champs. Oui et non, parce qu'il y a quand même, pour la France, la garantie jeune, il y a cette grosse innovation du soutien au revenu, qui traditionnellement n'est pas présente dans les missions locales et la politique d'insertion en France. Il y avait la chercheuse Léa Lima qui avait dit que pour les missions locales et la politique d'insertion, c'est de l'activation sans protection, c'est-à-dire c'est de la politique de l'emploi, mais on n'a pas de soutien au revenu, donc on n'a pas trop de politique sociale de ce point de vue-là. Alors que dans les garanties jeunes des pays nordiques, les deux sont pensées en même temps, c'est toujours en même temps soutien au revenu, accompagnement vers l'emploi, premièrement. Et deuxièmement, en France, la garantie jeune, elle est dans la tradition de la politique d'insertion française, c'est-à-dire une politique de jeunesse, une politique dérogatoire au droit commun des adultes, et c'est une politique de jeunesse avec un dispositif de jeunesse. Dans les pays nordiques, ce n'est pas le cas. C'est le droit commun des adultes qui est fortement individualisé en fonction des trajectoires et des profils. Ensuite, il y a le droit commun, et ensuite, on alloue les différents individus en fonction de leurs profils dans différents dispositifs, et les garanties jeunesse, etc., sont un des dispositifs dans lequel on peut être alloué. Donc, ce n'est pas un dispositif jeunesse, c'est un dispositif particulier du droit commun classique. Voilà. Merci beaucoup pour ces éclairages, et je pense que les participants pourront revenir sur les débats finaux sur votre intervention très riche. Anne, du coup, comment on traite en garantie jeunesse, en lien avec la mission locale, en lien avec toutes ces ressources déployées sur le Workforce ? Comment on arrive à traiter les preuves périphériques ? Est-ce que c'est possible ? Avec le micro, pardon. Juste pour me présenter rapidement, je suis travailleuse sociale chargée d'accès au droit au CCS de Grenoble, au service à l'hiver et accès au droit sur le dispositif de la cellule de veille jeune majeure, qui existe depuis 2019 et qui est destinée aux jeunes de 18 à 25 ans en situation de rupture ou en risque de l'être. Et l'idée, c'est d'apporter un soutien dans des situations individuelles pour permettre l'accès au dispositif de droit commun, donc de manière partenariale, en coordonnant l'action des partenaires autour de chaque jeune. Donc, favoriser l'accès au droit et du coup, lutter contre le non-recours au droit pour les jeunes. Dans le cadre du partenariat du CCS avec la mission locale de Grenoble, je suis détachée à 30 %, donc une journée et demie par semaine, pour réaliser une permanence sociale auprès des jeunes de la mission locale, qui me sont orientés par leurs conseillers, donc conseiller mission locale, conseiller garantie jeunes et conseiller du contrat engagement jeune maintenant. En principe, ma mission, c'est d'apporter une information sur l'accès au droit. Ça peut être un soutien dans des démarches ponctuelles et aussi une orientation vers les dispositifs de droit commun, les structures qui peuvent répondre de manière spécifique aux besoins des jeunes. L'objectif, ce n'est pas d'engager un suivi dans la durée, mais vraiment de trouver des relais dans le droit commun. Les jeunes que je reçois, c'est ceux qui sont quand même le plus en difficulté, qui n'ont pas de soutien familial suite à une rupture, qui sont dans une situation de décohabitation avec un conjoint, des jeunes qui n'ont pas de références sociaux, notamment des jeunes qui sont sortis des dispositifs de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ce sont des jeunes qui n'ont pas de filet de sécurité. Leur demande principale porte sur l'accès au logement ou sur des difficultés liées au logement et ils se présentent souvent dans l'urgence de trouver une solution. Mon exemple est peut-être un peu décalé, parce qu'on parle des logements sans domicile personnel, mais ceux qui en ont un peuvent se retrouver aussi en difficulté. Par exemple, j'ai reçu un jeune qui avait un logement meublé, qu'il avait trouvé en urgence parce qu'il y avait une fin de prise en charge à eux. Il travaille, il a des revenus, mais en fait, au bout d'une année, il se retrouve confronté à une régularisation de charge, d'une facture GEG qui est un montant très important. Et en fait, c'est là qu'il demande un soutien pour changer de logement. Son logement est petit, il a froid, il lui coûte cher. Donc, il vient en urgence pour trouver une autre solution. C'est un jeune qui a une demande de logement social enregistrée depuis une année. Donc, ça avait été fait avec son référent il y a un an. Mais en fait, l'accompagnement s'est arrêté et la demande de logement social est enregistrée, mais il ne s'en est pas saisi. Donc, en fait, c'est un jeune, il ne sait pas comment recourir à un logement social. Sa demande de logement n'est pas actualisée et il ne connaît pas les dispositifs pour favoriser l'accès au logement social, ni les lieux où il peut trouver de l'aide pour accéder au logement. C'est des situations très régulières que je rencontre et en fait, ça montre un non-recours au droit et différents types de non-recours au droit parce qu'ils ne ne connaissent pas l'offre, ils ne sont pas informés, ils ne savent pas où trouver l'information. Il y a un non-recours par non-réception, c'est-à-dire que du fait de la complexité des démarches pour accéder au logement, ils ne vont pas s'en saisir. Il y a des jeunes qui sont perdus parce qu'on est dans une dématérialisation de toutes les démarches et du coup, c'est un gros frein parce qu'ils ont le téléphone portable, mais ils n'ont pas l'ordinateur et puis s'ils savent utiliser les réseaux sociaux, ils ne savent pas forcément utiliser les ressources internet. Il y a une conditionnalité pour l'accès au logement croissante et on leur demande de plus en plus de garanties. Après, il y a toute la saturation des dispositifs, quel que soit le type de logement social, les résidences sociales pour les jeunes. Et puis, ils sont confrontés aussi à la longueur des démarches pour accéder à un logement, même s'ils sont dans les critères pour y accéder. J'ai des jeunes aussi qui abandonnent les démarches de recherche de logement parce que c'est trop compliqué. Du coup, comme ils sont dans l'urgence, ils vont trouver d'autres solutions, mais en général, c'est précaire. Donc, si ça leur donne une solution immédiate, dans la durée, ça ne fonctionne pas. Et puis, un dernier type de non-recours, c'est par non-proposition. Alors, quelque part, moi, j'y participe en tant que travailleur social. Il y a des dispositifs que je ne peux pas forcément proposer aux jeunes parce que ça ne me semble pas adapté. Ou alors parce que si je leur présente plein de solutions en même temps, ça les perd et du coup, ça ne va pas non plus marcher. Et puis, malgré le fait que je suis à l'affût en permanence de tous les dispositifs qui peuvent se créer, qui disparaissent, c'est très compliqué de suivre toutes les offres possibles, je ne suis pas forcément au courant de tout. Voilà. Donc, ça, c'est le non-recours. La principale difficulté, on va dire, pour les jeunes, c'est la précarité des ressources, évidemment, pour le maintien ou l'accès au logement. Pour ceux qui ont réussi à obtenir un logement, le plus souvent dans le privé, alors qu'ils étaient en emploi plus ou moins stable, il y a beaucoup de jeunes qui sont en CDD intérim, qui se retrouvent en difficulté financière parce qu'à un moment donné, ils ne trouvent plus d'emploi. Alors, je pense que la crise Covid a un peu amplifié encore ça. Ils n'ont pas de droit ouvert au chômage parce qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé et ça les amène en fait à des situations d'endettement, voire d'expulsion locative parce qu'ils ne peuvent pas. Et puis, en plus, ils ne connaissent pas les procédures quand ils sont en expulsion locative. La précarité des ressources, elle est dans certains cas amplifiée par le non-accès au droit, CAF, complémentaire santé, échec énergie, tous les dispositifs spécifiques et pour les étrangers par la difficulté d'accéder au titre de séjour et des statuts administratifs qui, du coup, les bloquent dans l'accès au logement. Voilà. Pour ceux qui veulent accéder au logement, souvent, ils ne présentent pas des garanties de ressources suffisantes, alors dans le montant et dans la pérennité des ressources. La garantie jeune n'était pas, et je pense que le SEJ ne sera pas non plus, une garantie de ressources suffisante pour accéder à un logement, quel qu'en soit le type. Et même aujourd'hui, pour les résidences jeunes, type foyers jeunes travailleurs résident actifs, ces allocations ne sont pas suffisamment sécurisantes financièrement pour leur permettre l'accès à ce type de logement. On leur demande en fait d'avoir un contrat de travail, même si c'est un petit contrat et qu'il y a un complément à cette allocation. Alors que les conseillers qui orientent les jeunes, là, qui se trouvent confrontés à ces situations, en fait, le problème, c'est que les jeunes n'arrivent pas à s'investir dans les accompagnements garantis jeunes, ou SEJ, mais c'est que le début, parce qu'ils ne sont pas stabilisés, ils ne sont pas stabilisés sur le plan du logement. Voilà. Donc, ceux qui sont orientés n'ont souvent pas de référents social. Donc, en fait, ils n'ont pas été informés, ils se sont débrouillés. Et moi, l'idée, ce n'est pas de les accompagner dans la durée, de trouver des relais vers le droit commun. Mais aujourd'hui, l'accompagnement dans le droit commun est extrêmement compliqué à solliciter. Il y a peu de dispositifs d'accompagnement pour les jeunes sans domicile personnel. Sur l'agglo, il n'y a que le point accueil jeune. Il y a des fois des jeunes qui sont en lien avec des services de prévention spécialisés, mais ce n'est pas leur mission d'accompagner vers le logement. Et quand on veut orienter les jeunes vers le secteur, les services locaux de solidarité, c'est difficile d'obtenir l'accompagnement. Il faut vraiment solliciter. Enfin, moi, j'appelle régulièrement des services locaux de solidarité parce que je sais que si les jeunes le font seuls, ils ne vont pas être reçus, en fait. Voilà. Voilà un peu le contexte. Donc, il n'y a pas une articulation pour moi entre les dispositifs d'insertion professionnelle et le logement. Et effectivement, quand les jeunes entrent dans la garantie jeune et qu'ils ne sont pas stabilisés sur le plan résidentiel, ils ne peuvent pas s'investir dans l'accompagnement à l'emploi. Et en fait, quand la garantie jeune va sur la fin, peut-être l'accès au logement va arriver à la fin de la garantie jeune. Donc, en fait, ça ne colle pas. Le temps ne colle pas. Donc, les leviers, c'est quoi ? Je fais beaucoup d'informations sur tous les dispositifs, beaucoup d'informations sur l'accès au droit. Il y a aussi tout le temps de pédagogie entre guillemets sur le sens des démarches, à quoi ça sert et puis sur un plan technique, comment les réaliser. Je multiplie les démarches aussi en se disant que s'il y en a plusieurs de mise en œuvre, il y en a une qui va aboutir. Alors, c'est 115 résidences sociales jeunes, logements sociaux, demandes d'hébergement d'insertion, DAO, DALO, PALDIF, tous les dossiers de recours pour essayer d'accélérer les choses. En fait, ce n'est pas satisfaisant parce que ça demande beaucoup d'énergie aux jeunes et aussi aux travailleurs sociaux. Et en fait, le résultat, c'est que dans certaines situations, on aboutit à un mieux que rien plutôt qu'une situation d'hébergement ou de logement qui est adaptée pour le jeune. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que la permanence sociale à la mission locale est plutôt intéressante dans le sens où il y a une complémentarité entre le travail du conseiller garanti jeune et la permanence sociale. Pour exemple, on a une jeune qui est en rupture familiale depuis assez longtemps. Elle a été hébergée par des amis. Ses hébergements se sont arrêtés. Elle a commencé la garantie jeune sans vraiment pouvoir s'en saisir. Le conseil garanti jeune l'a positionnée sur la permanence sociale. Il y a eu un dossier SIAO qui a été fait. Pour une fois, l'orientation a été très rapide. En deux mois, elle a pu accéder à un hébergement temporaire. Elle est entrée dans l'hébergement temporaire au moment où la garantie jeune s'arrêtait. Du coup, il y a eu une prolongation de la garantie jeune pour six mois pour qu'elle puisse financer son hébergement et du coup avoir le temps de se saisir des démarches d'emploi. Et en fait, elle a pu s'installer et elle a trouvé un emploi dans le périscolaire. Donc, elle reprend le travail de manière assez douce et elle a ce complément garantie jeune qui, pour le coup, vient sécuriser l'hébergement. Et tout ça, ça s'est fait en lien entre permanence sociale et conseiller garanti jeune. Ça, c'est plutôt positif, sauf que ça n'arrive pas très souvent parce que l'accès aux hébergements est extrêmement long. Voilà. Une dernière chose, c'est le fait que, des fois, la problématique énoncée par le jeune, l'accès au logement ou à l'hébergement, ça cache d'autres difficultés en amont, en fait, qu'il faut travailler. Et du coup, c'est très long, des fois, d'en arriver à la demande de logement. Parce qu'il y a les difficultés administratives où, en fait, il y a d'autres difficultés périphériques qui font que le jeune ne peut pas travailler sur l'accès au logement. J'ai reçu récemment une jeune qui était en rupture avec sa famille et en même temps harcelée par cette famille. Elle avait subi des maltraitances depuis des années. Je n'ai pas travaillé sur l'accès au logement. J'ai travaillé sur le fait qu'il fallait qu'elle… Enfin, elle voulait faire quelque chose pour se départir de ce harcèlement. Donc, elle a pu déposer une plainte auprès du procureur de la République. Et en fait, derrière, en un mois, elle a trouvé un logement. Et parce qu'elle était… Elle avait pu traiter ce qui posait problème en amont. Voilà. Moi, sur les idées, c'est ce que j'ai en conclusion, on va dire, pour favoriser l'accès au logement et en tout cas, qu'il y ait vraiment une articulation entre le professionnel et le logement. Moi, je trouve qu'il manque des solutions intermédiaires, en fait, des logements tampons un peu, où les jeunes puissent… auxquels les jeunes puissent accéder de manière rapide et que ça corresponde, en fait, à leurs besoins par rapport au fait qu'il y a un moment donné, ils trouvent un emploi. Il faut qu'ils soient. Il faut qu'ils aient une solution tout de suite, parce que sinon, l'emploi, il va vite être mis en péril ou qu'ils entrent dans un dispositif d'accès à l'emploi. Voilà. Et puis, préparer les jeunes en amont, c'est préparer les jeunes à la vie d'adulte, en fait. On voit bien les jeunes qui sortent de dispositifs ou qui sont en rupture familiale, ils sont confrontés à l'emploi, la gestion du quotidien, la gestion administrative, prendre soin de sa santé, faire des recherches de logement. Eh bien, tout ça, ils ne sont pas préparés du tout. C'est extrêmement brutal. Et du coup, il y a besoin que des fois, ça serait bien si c'était préparé en amont, quoi. Ça les armerait, en fait, aussi pour se mouvoir un peu dans tous ces systèmes qui existent. En tout cas, ils sont confrontés à une multitude de structures, de dispositifs avec des missions différentes. C'est un peu morcelé, tout ça. Il y a les structures qu'ils font sur le logement, les structures sur l'insertion professionnelle, les structures sur la culture. Il n'y a pas de lieu, en fait, où ils peuvent vraiment trouver une aide un petit peu sur tout, qui peut être réactive aussi. Parce que du coup, des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose, mais il suffit juste de les recevoir, être disponible au moment où ils le sont. Parce qu'un jeune, il peut très bien venir en rendez-vous pour un petit truc, un accès au droit qui va débloquer des tas de choses. Sauf qu'il faut être dispo tout de suite. Sinon, on les perd, en fait. Voilà. Donc, quelque chose qui permette aux jeunes de, je ne sais pas, une plateforme jeunesse, un lieu ressource, où ils peuvent venir chercher un petit peu des tas de solutions différentes avec des intervenants différents sur des tas de sujets qui font leurs préoccupations, quoi. Voilà. Merci pour cette intervention très riche qui pointe beaucoup, beaucoup de difficultés des jeunes. À vous entendre, je me suis posé la question. Aujourd'hui, je suis un jeune en garantie jeune ou en sèche. Je vais sur le bon coin pour aller trouver un logement. Le contact à Bayer, je m'expose à quoi ? Qu'est-ce qui va m'arriver concrètement ? Qu'est-ce qu'on va attendre de moi ? Quels vont être les obstacles, finalement, que va soulever ce Bayer que je vais contacter ? Alors, le risque, c'est que le Bayer, il ne soit pas prêt à louer le logement privé parce que l'allocation garantie jeune, comme le SEJ, ne sont pas des droits comme le RSA, par exemple. Donc, ce n'est pas une garantie suffisante pour obtenir un logement. En plus, ils vont demander un garant. Donc, un garant, aujourd'hui, une agence immobilière, un propriétaire privé, ils n'aiment pas trop le visa, la garantie d'action logement parce que ce n'est quand même pas très garantie. Ils préfèrent un garant physique. Après, il y a aussi le FSL, mais pareil, le FSL, ce n'est pas un dispositif dans lequel ils vont avoir forcément confiance. Donc, un jeune qui est en garantie jeune ou en SEJ, aller sur le bon coin, faire des recherches de logement privé, ça va certainement lui demander beaucoup d'énergie et aucun résultat. Enfin, voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, ça arrive qu'il y ait des jeunes, ils tombent sur un propriétaire qui a envie d'aider les jeunes et qui, du coup, va donner la chance aux jeunes. Et ça n'arrive quand même pas souvent. Oui, c'est un propriétaire solidaire, ce n'est pas la loi commune. J'avoue que j'avais la même question que Christophe Aubert sur le chat sur la question de la garantie Visal. C'est vrai que c'est la meilleure garantie qu'on puisse apporter puisque, finalement, le loyer est couvert quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui gêne aujourd'hui les propriétaires dans ce rapport à Visal ? Le garant physique est meilleur puisqu'il va forcément payer, il est obligé. Il faut aussi que le jeune arrive à le vendre, le Visal, parce que c'est un dispositif. Ce n'est pas une personne. Et du coup, je pense que ça fait peur aux bailleurs. Le côté immatériel de la chose et de ne pas avoir quelqu'un en franceur et en os. Oui. D'accord. Effectivement, c'est ce qu'on entend beaucoup des propriétaires vers qui on accompagne des jeunes. Mais c'est vrai que la garantie en soi, telle qu'elle est sur le papier, est beaucoup plus facilement activable qu'un propriétaire, un garant physique qui va se disparaître dans la nature dès qu'on va lui demander quelque chose potentiellement. Mais j'entends le lien de confiance sur la personne physique, clairement. Et ensuite, tu parlais beaucoup de… Pardon, il faudrait peut-être une plateforme de propriétaires solidaires qui favoriserait l'accès au logement des jeunes. Ça peut. Mais j'entendais aussi, justement, le nombre de dispositifs que vous pointez, les problèmes de continuité de l'accompagnement que ça pose pour les jeunes. J'entends la proposition de plateforme. Quand on est sur la plateforme, la question est celle de l'entrée. Donc, Tom pointait effectivement la spécificité française de l'approche jeunesse, de se dire qu'on pourrait faire une plateforme jeunesse. Mais dans les métiers du logement, on a beaucoup de maisons de l'habitat, de plateformes logements. Sur la santé, ce sera pareil. Il faut réfléchir à plateforme santé. Pour vous, aujourd'hui, quel serait le meilleur outil pour garantir cette continuité de l'accompagnement et de faire en sorte que le jeune ne soit pas baladé d'interlocuteur en interlocuteur, voire refusé quand il n'y a pas quelqu'un qui appelle avec lui pour que la personne accepte de le prendre en charge ? Vous me posez une colle. Mais oui, quand je dis plateforme jeunesse, les besoins sont tellement différents selon les jeunes. Des fois, c'est juste un petit coup de pouce. Des fois, ça demande un accompagnement un peu plus long et du coup, une continuité aussi. Parce que les jeunes qui n'ont pas de filet de sécurité, quand ils rencontrent un interlocuteur, c'est compliqué de changer de référent, de dire je vais à la permanence sociale de la mission locale, la permanence sociale de la mission locale va m'orienter au point que jeûne. Après le point que jeûne, je vais devoir encore changer. Et s'il y a un dispositif, par exemple, d'accompagnement dans le logement, il y aura encore un nouveau référent. Et c'est vrai que ces ruptures de référents qui en plus arrivent à des moments un peu critiques, c'est-à-dire que les missions, par exemple, le point que jeûne en principe, c'est jusqu'à l'entrée dans le logement. Mais du coup, l'entrée dans le logement, c'est un peu critique quand même. Et c'est là qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de changement. En fait, c'est une continue, c'est comment organiser ? Enfin, je n'ai pas de réponse là-dessus, mais quand je pense plateforme jeunesse, c'est un lieu, il pourrait y avoir un peu des référents au long cours. Le jeune qui arrive, il est dehors, on lui dit d'appeler le 115, il fait une demande au SIAO, et puis c'est du logement en ALT, donc son référent continue à l'accompagner, où du coup, il va continuer les demandes de logement social, etc. Et du coup, qu'il n'ait pas à changer le référent, je ne sais pas combien de fois, c'est très compliqué. Donc, favoriser cette continuité-là, et puis un référent unique, ça veut dire qu'il peut aussi le mettre en lien avec plein de choses. Et les besoins des jeunes évoluent en fonction de l'évolution de leur situation. Au départ, ils sont dans l'urgence de trouver une solution, ils sont dans la précarité, et leur préoccupation, ça va être quand même plutôt où dormir et où manger. quand ils commencent à trouver un peu de stabilité, il va y avoir d'autres choses qui vont émerger, et du coup, il va y avoir d'autres besoins et d'autres demandes. Voilà, moi j'ai reçu un jeune, et il me disait, il faut me donner des infos pour aller m'inscrire dans un club de foot. Je lui dis, moi, je ne sais pas, mais... Voilà, je l'ai orienté sur un conseiller garantie jeune qui pouvait lui donner des infos sur le foot. Mais voilà, parce que lui, il était déjà stabilisé. Donc, effectivement, du coup, l'activité sportive et la culture devenaient une demande qu'il avait. Oui, et un besoin tout à fait légitime pour pouvoir stabiliser son assertion. Merci pour cette intervention. On pourra effectivement la poursuivre encore à l'issue de cette table ronde sur les débats. Peut-être pour changer de département et de voir comment ça a été travaillé dans la loi, à la fois cette articulation entre les partenaires, mais aussi les différentes solutions que vous avez pu mobiliser. Carole, si tu peux nous en dire un peu plus sur la problématique telle que vous la voyez de là-bas et ce que vous avez pu mettre en œuvre. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Carole Kimstic, je suis la directrice de l'ASL, l'agence Solidarité Logement, qui est une agence immobilière à vocation sociale sur la loi. Bon, la problématique, je ne reviens pas, c'est la même. Je vais juste présenter un dispositif qui a été mis en place depuis 2017 sur la base de ce constat que logement et insertion par l'emploi étaient liés dans un espèce de cercle vicieux. C'est un projet qui avait été monté en partenariat entre l'ASL et la mission locale de Saint-Etienne, consistant à proposer un logement sous location meublée à des jeunes orientés par la mission locale, avec le logement étant conditionné à l'adhésion à un double accompagnement par le jeune, accompagnement logement par l'ASL et accompagnement insertion d'emploi par la mission locale. C'est notre dispositif JAPART. En pratique, c'est de l'intermédiation locative en sous location. C'est financé par l'État, la DETS, en IML sous location. Mais c'est d'IML sous location fléchée sur des logements meublés. À ce jour, on a 14 logements et bientôt deux de plus. Donc, on augmente petit à petit le nombre de logements. En pratique, c'est pour des jeunes, initialement, c'était pour des jeunes orientés par la mission locale. Ça, c'était vraiment la théorie, orientés par la mission locale vers le SIAO et le SIAO qui est orienté ensuite vers le dispositif JAPART. Donc, des jeunes avec un peu de ressources, typiquement garanties jeunes, mais pas forcément, ou intérim, ou voilà. Des petites ressources qui permettaient quand même de payer une part à charge et des fluides sur des logements qui ne sont pas très chers à Saint-Étienne. Ça faisait des parts à charge pas très élevées, mais autour de, je ne sais pas, 150 euros par là, avec les fluides. Donc, ça passe, on va dire, avec une garantie jeune. À nous, par contre, de trouver des logements pas trop chers. Donc, orientation par la mission locale, un contrat de sous-location de 18 mois maximum. Et dans le contrat, dans le bail, l'engagement de suivre ce double accompagnement, le logement étant conditionné à l'adhésion, donc avec possibilité de mettre fin aux contrats d'occupation temporaire s'il n'y a pas d'adhésion. À ce jour… Alors, ça, c'était un peu la théorie. C'est vrai que le lien avec la mission locale, il a fait un peu des vagues parce qu'il y a beaucoup de mouvements de personnel aussi dans les missions locales, à Saint-Étienne comme partout ailleurs. Donc, c'est à chaque fois des partenariats à renouer. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un des soucis que tout le monde a. Donc, à ce jour, la mission locale oriente encore, mais on a élargi les orientations avec le SIAO. Ça peut être la prévention spécialisée. Ça peut être nous directement parce qu'on a un clash. Donc, on peut recevoir des jeunes directement et les orienter directement vers Jappart. Voilà. Un petit mot de constat. Donc, on a dû accompagner 35 jeunes depuis le début de Jappart. La majorité qui sont arrivées sur Jappart étaient hébergées chez des tiers. Les sorties de Jappart. Alors, on a des sorties vers le logement, puisqu'après, il y a tout un volet d'accompagnement vers le logement, évidemment, d'à peu près la moitié. Donc, la moitié des sorties positives vers le logement autonome, soit dans le parc privé ou dans le parc public. Dans le parc public, on pratique le bail accompagné, c'est-à-dire le partenariat avec un bailleur social. Et puis, on dit au bailleur social, en gros, voilà, ce jeune, allez-y, prenez-le, il est bien, il connaît. Et pendant six mois, on va rester en veille pendant les six premiers mois du bail avec le bailleur social pour faire tampon ou aider le jeune à s'installer. Donc, le reste des sorties, on a aussi eu deux glissements de baux. On permet le glissement de bail si le jeune se sent bien dans le logement et qu'il a stabilisé ses ressources. Sinon, le reste, c'est des retours dans la famille, retours en hébergement, retours au SIAO par rupture des ressources, etc. Donc, on va dire qu'on a un peu plus de la moitié de sorties positives sur ce dispositif, parce qu'il n'y a déjà rien. On constate qu'on a quand même pas mal d'un… Enfin, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus d'impayés, malgré tout, puisque là, le risque, clairement, il est porté par la SL, c'est du bail. Donc, si le jeune n'a plus de ressources, n'adhère plus, on est dans un logement, donc on mène des procédures d'expulsion. On a mené deux ce jour. Voilà, mais c'est un risque qui est porté par la SL. Donc, effectivement, on fait entrer des jeunes dans des logements sans garantie sur la pérennité des ressources. Voilà, quoi dire d'autre ? Oui, on constate des taux d'impayés quand même assez importants. Et puis là, des difficultés, de plus en plus de difficultés pour obtenir l'adhésion des jeunes aux accompagnements, tant de la SL que de la mission locale. Voilà, des jeunes qui font bonne figure à l'entretien préalable. Et après, la relation se dégrade. On en a quand même pas mal. Là, il y en a bien un sur cinq où ça ne se passe pas, quoi. Voilà ce que je pouvais dire. Après, je répondrai aux questions, si vous voulez. OK, merci. On dit aussi que dans la loi, voilà. Donc, j'apparte, c'est quand même, rapidement, c'est pour des jeunes avec des ressources malgré tout, même si elles sont précaires. Il y a tous aussi des jeunes sans ressources dans les moins de 25 ans sans ressources. Donc, on a commencé à initier un dispositif qu'on a fait à l'émancipatoire qui vise à permettre l'accès des jeunes sans ressources à un logement accompagné plus, plus par un éducateur. Donc, c'est en gros comme du CHRS diffus, mais pas vraiment. Parce que c'est du logement. C'est directement du logement avec une perspective de glissement de bail. dans du parc privé. Voilà, donc on a trois logements à ce jour. On a un peu du mal à se les faire financer, mais on pense qu'on va pousser en ce sens-là pour l'idée de passer l'étape hébergement, d'accéder directement à un hébergement sous loque et un glissement de bail derrière pour des jeunes sans ressources. Merci. Est-ce que les jeunes que vous avez accueillis dans Jappart, c'est des jeunes qui auraient pu prétendre, par exemple, un logement FJT ou est-ce qu'ils n'auraient pas pu accéder à ce genre de solution ? Non, ça serait trop cher et ressources pas assez pérennes. D'accord. Donc, parce que les redevances FJT, par exemple, sur votre territoire, elles sont à combien ? Tu as une idée ? Je ne sais plus, 500 et quelques, je ne sais plus exactement. D'accord. Donc, entre 150 et 500, il y a effectivement un delta sur une garantie. Après, il y a la verre sur le… Un appel foyer, oui, oui, tout à fait. Mais qui ne couvre pas nécessairement l'intégralité. D'accord. Après, c'est les questions de… Enfin, là, c'est du vrai logement, quoi. Jappart, c'est du logement, ce n'est pas de la chambre, c'est des logements autonomes. Ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'au début, sur Jappart, on essaie d'avoir des logements les plus petits possibles, studio T1, mais les jeunes n'en veulent pas. Ils veulent un T2. Donc, on avait du mal à louer nos T2. On est dans du logement, nos T1, on est dans du logement choisi. Donc, on a augmenté un peu la taille, mais la difficulté, c'est que ça augmente un peu le loyer. Mécaniquement. Et vous pratiquez le laissement de bail ? Quand on peut, oui. Avec toute la difficulté liée au mobilier, je ne vais pas me plaindre là-dessus. Le mobilier n'est pas financé. Donc, après, il faut trouver des moyens de se faire financer le mobilier. Mais quand on glisse le bail, on revend le mobilier à la moitié. Enfin, on s'arrange avec le locataire s'il le souhaite. Parce que c'est vous qui meulez les logements, du coup. OK. Merci de ces exemples. On va effectivement, Chloé, passer la parole aux personnes de la mission locale qui ont indiqué qu'elles pouvaient intervenir, Mme Hadji ou M. Mélal, si vous souhaitez pouvoir prendre la parole pour indiquer un peu, justement, cette question-là, les échanges qu'on a eus. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce qui vous interpelle ? Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez envie de souligner ? Je crois qu'Adrien n'est pas présent. Par contre, Sarah, j'ai activé votre micro. Donc, normalement, vous pouvez prendre la parole pour compléter ce qui a été dit. Et notamment, moi, je me pose la question, parce que là, on ne s'en est moins rendu compte, mais les impacts que, du coup, l'absence de logement peut avoir sur l'accompagnement qui est proposé par les missions locales. Oui, tout à fait. Alors, je me présente. Du coup, Sarah Hadji, je suis conseillère emploi-formation à la mission locale de Grenoble. Donc, hors Sège, on propose un accompagnement global. Donc, oui, on traite de toutes les thématiques périphériques liées à l'emploi, notamment le logement. Et c'est vrai que c'est compliqué d'orienter les jeunes vers un dispositif d'accompagnement renforcé quand ils ne sont pas stables au niveau logement, puisque de toute façon, ce n'est pas leur priorité. Et du coup, ils sont beaucoup moins en train à travailler l'emploi, même si c'est un peu le serpent qui se meurt la queue. Mais voilà, tant qu'il n'y a pas de logement, parce qu'on accompagne quand même pas mal de jeunes hébergés temporairement ou même sans domicile fixe qui dorment dehors. Du coup, pour eux, c'est vraiment très compliqué. C'est un impact aussi physique que psychologique. Et c'est là où vraiment, nous, on est démunis face à cette question-là. Et puis, même quand, du coup, par rapport à ces dispositifs-là, ils obtiennent une rémunération. Donc, les 500 euros prévus dans le cadre du dispositif maintenant sèche, ce n'est pas suffisant. Donc, forcément, pour eux, c'est un effort. Donc, ils ont adhéré à un dispositif d'accompagnement renforcé. En contrepartie, ils ont une rémunération. Mais quand on leur explique que des fois, ce n'est pas suffisant pour obtenir un logement, c'est vrai que c'est compliqué. Et je rejoins aussi, je voulais rejoindre Anne Bignan sur ce qu'elle disait sur l'absence, en fait, de solutions temporaires. C'est vrai que ça met du temps, beaucoup de temps, notamment pour les logements d'urgence. Et du coup, le jeune perd en motivation. Et pour retrouver un logement, il perd en confiance aussi. Et c'est là où, nous, notre enjeu, en fait, c'est de tenter de répondre à tous ces besoins, toutes ces demandes, et en mettant aussi l'accent sur l'insertion. Voilà. Je ne vous entends plus. Oui, merci beaucoup, Sarah, d'avoir complété. N'hésitez pas si vous avez d'autres éléments à apporter par ailleurs. Et puis, pour les spectateurs, si vous voulez prendre la parole, compléter, n'hésitez pas à lever la main. Karine, j'ai vu ton message sur le rôle, les solutions que peuvent apporter aussi les foyers jeunes travailleurs. Si tu souhaites intervenir... Pardon. Si tu souhaites intervenir directement, il n'y a pas de souci. Magali, j'ouvre ton micro, tu peux parler. Vous m'entendez ? Oui, oui, on t'entend. OK. Du coup, moi, je suis Magali Nedelec. Je travaille aussi en mission locale, mais plus sur un territoire en milieu rural. Donc, du coup, il y a aussi d'autres problématiques. C'est que les jeunes n'ont pas forcément accès aux dispositifs qui sont proposés en milieu urbain. Et je voulais aussi rajouter par rapport à l'accès au logement. Donc, on a parlé des jeunes en garantie jeunes, mais on a aussi des jeunes qui ont un salaire, mais notamment sur notre territoire qui est le Grésil-Vaudan. En fait, il n'y a pas de logement accessible pour les jeunes avec, par exemple, un SMIC. C'est hyper compliqué de se loger, notamment pour les jeunes qui n'ont pas forcément les garanties. Et puis, l'offre de logement sur notre territoire, il n'y en a pas beaucoup. Et je voulais aussi ramener la notion du rapport au temps parce que dans tous les dispositifs, il y a une notion de temps et chaque jeune a sa particularité. Et la notion de temps, selon chaque individu, elle est différente. Et il y a des jeunes qui ont besoin de beaucoup plus d'une année pour remettre du sens et trouver une place, trouver un emploi et stabiliser sa situation. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Magali. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Magali, je te laisse baisser la main sur ton… Ah oui, pardon. Pas de souci. En attendant qu'il y ait d'autres questions, moi, j'avais une question pour Carole. Vous avez beaucoup parlé d'une difficulté pour une partie des jeunes à adhérer à l'accompagnement que vous proposez, notamment double accompagnement, logement et emploi. Est-ce que vous avez des pistes d'analyse pour essayer de comprendre pour quelles raisons ou peut-être un profil de jeune pour qui c'est plus difficile que pour un autre ? Non, je n'ai pas de… Et ça me pose… Enfin, moi, ça me pose plein de questions. C'est la difficulté d'accompagnement et c'est aussi cette difficulté à payer le loyer parce qu'avec des… Enfin, on est une agence immobilière, on a des locataires mauvais payeurs, mais on a malgré tout des prises quand on fait un recommandé, quand on envoie l'huissier ou qu'on… Voilà, il y a quand même… La majorité des locataires a quand même la volonté de payer le loyer et un peu la peur quand même du gendarme. Vivre une réflexion là qu'on se pose en interne, c'est qu'au niveau des jeunes, ça n'existe pas. Et souvent, pour beaucoup de jeunes, il n'y a pas ça. La menace de résilier le bail, ça ne prend pas, quelle que soit la façon dont on aborde le sujet, avec le travailleur social qui explique, avec moi qui suis plus dure. Voilà, il y a certains jeunes où il n'y a pas de prise et je me demande, voilà, comment faire ? Quelle est la prise ? Il me semble que là, il y a quand même quelque chose qui est particulier, c'est le volet négatif, quelque chose qui est particulier à ces locataires jeunes qu'on ne retrouve pas forcément avec nos locataires adultes. Mais je ne suis preneuse d'idées sur ma façon de prendre des choses. Est-ce que dans les profils de ces jeunes, il y a des choses qui ressortent ? Est-ce qu'ils ont un parcours qui se ressemble ou c'est vraiment hétérogène ? Non, c'est très varié. Voilà, avec des... Quelles que soient les sorties soient positives ou négatives, non, je ne sais pas, je ne vois pas de traits communs entre les sorties positives et les sorties plus difficiles. On ne peut pas dire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres interventions souhaitées ? Alors oui, j'en vois une ici. Il faut lever la main, je n'arrive pas à lire le... Non, c'était Pierre, tu demandais à Karine si elle voulait intervenir, c'est ça. Oui, mais il y a Sarah qui a relevé la main à la suite de l'intervention tout à l'heure. Ah, je n'avais pas compris. Non, elle vient de la baisser. On baisse la main. Non, oui, je l'allais bien, excusez-moi. C'était... Alors, parce que je vais devoir y aller, mais je voulais juste souligner aussi l'importance du travail en partenariat, notamment pour la question du logement. C'est vrai que nous, en mission locale, on est dans notre bureau. Alors, les mises en œuvre des politiques sociales en général, il y a une multitude de dispositifs et d'acteurs. Donc, forcément aussi, on est perdu. Donc, si on est perdu, on a du mal à transmettre la communique... Enfin, à communiquer auprès de nos jeunes. Et puis, même eux, pour le coup, voilà, la multitude d'interlocuteurs, ils sont perdus à leur tour. Donc, c'est vrai que je comprends l'illustration d'Anne Bignan quand elle parle de plateforme avec divers interlocuteurs. C'est vraiment pour essayer de faciliter la compréhension et l'accès aux droits aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là, avec les missions locales, avec tous les partenaires concernés, justement, par la problématique du logement pour les jeunes. Voilà. Merci. Je pense que ce que vous dites là, c'est tout le volet éducatif. C'est un volet éducatif qu'il faut qu'on travaille plus et auquel on n'est pas forcément habitué au niveau des acteurs du logement. Il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, vraiment, il faut faire de l'éducatif et ce n'est pas facile de savoir comment le prendre. Ce n'est pas notre métier. Soazic, j'ai activé votre micro, normalement. Vous pouvez l'activer vous-même, l'ouvrir pour prendre la parole. Alors, c'est un piège. C'est Émilie Fruchard du FIA OISER. On est plusieurs. On s'est mis tous ensemble pour vous écouter. Donc, moi, je suis à l'observatoire du FIA OISER et j'avais une question par rapport à l'intervention de M. Chevalier. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais c'est une question que je me suis posée par rapport à cette intervention, par rapport aussi à une de nos analyses et préconisations au niveau de l'observatoire sur les différents types d'accompagnement qu'il peut y avoir en hébergement. Je me demandais, suite à ça, est-ce que parler des jeunes, comment on le fait là aujourd'hui dans d'autres lieux pour identifier les freins ? Alors, pour l'emploi, le logement, les liens qu'il peut y avoir entre logement et emploi, et on voit bien qu'il y a deux freins qui se confrontent. Est-ce que c'est forcément… Enfin, parler des jeunes, comment on le fait aujourd'hui ? Voilà. Identifier tous ces freins, est-ce que c'est forcément trouver des politiques et des solutions qui ciblent les jeunes ? Des politiques de ciblage ? Parce que M. Chevalier parlait de politique publique, soit on cible ces jeunes, comme en France, soit des choses qui soient moins ciblées, plus généralistes, plus universalistes. Et moi, c'est une question que je me pose en termes d'accompagnement. Est-ce qu'on doit mettre les gens dans des cases, notamment par rapport à leur âge ? Nous, en termes d'accompagnement, ce n'est pas forcément l'âge qui va dire que la personne est plus en difficulté ou pas. On peut être très en difficulté aussi à 35 ans et à 45, etc. Hommes ou femmes, ce sont la composition familiale. Voilà. Donc, est-ce que parler des jeunes doit forcément nous amener à réfléchir sur du ciblage, plutôt que de quelque chose de plus universel, comme un RSA qui ne s'arrête pas, qui ne commence pas en tout cas à 25 ans ? Merci. Oui, merci pour cette question qui est effectivement en lien avec ce que je disais tout à l'heure et qui est plutôt la position que j'aurais plutôt tendance à mettre en avant, qui est à voir en fait avec, moi j'ai l'impression, un peu l'aporie qu'il peut y avoir en faisant une des politiques de jeunesse. C'est-à-dire qu'en voulant régler les problèmes de jeunes, on passe par des politiques de jeunesse, mais en passant par des politiques de jeunesse, on passe par du dérogatoire, on passe par du ciblage, etc. Et donc, en réalité, on passe par des dispositifs qui sont moins efficaces que si on passait par du dispositif universel ou de droit commun. Ce qu'on voit, ce que je disais, ce qu'on voit par exemple dans les pays nordiques ou dans les pays où les jeunes sont vus comme des adultes, donc on voit ça aussi par exemple dans les pays anglo-saxons, on passe les dispositifs, enfin pas les dispositifs du coup, les politiques publiques qui sont mises en place, ce sont des politiques universelles. L'âge peut rentrer en compte dans les critères adoptés pour individualiser les politiques, mais ce ne sont pas des politiques agisées, ce ne sont pas des dispositifs centrés, ciblés sur les plus jeunes, ce sont à chaque fois des politiques de droit commun. Et elles sont, j'ai l'impression, un peu plus efficaces pour traiter ces problèmes-là, parce que comme vous le dites, parfois l'âge, c'est un des critères qui peut être pertinent à prendre en compte, mais qui n'est pas nécessairement absolument central pour régler les enjeux, d'autant plus que quand on passe par des dispositifs jeunesse qui sont hors du droit commun, on a malgré tout souvent un a priori négatif en matière de politique sociale sur les jeunes, parce que c'est ce qu'on voit un petit peu en comparaison, même en comparaison internationale, un peu dans tous les pays, c'est toujours la catégorie de bénéficiaire de politique sociale qui est la moins bien vue, parce que les jeunes, ils sont au début de la vie, on considère qu'ils ont toute la vie devant eux, il faudrait plus les mettre au travail, etc. par rapport à, par exemple, des retraités, où là, l'image va toujours être positive, quel que soit le pays. Et donc, du coup, le fait qu'il ait un point de vue négatif fait que, si on passe par du ciblage et des politiques ciblées et pas de la politique universelle, de toute façon, là, les budgets alloués aux dispositifs et les montants des allocations sont moins élevés et moins généreux que pour les autres politiques publiques. Donc, il vaut mieux passer, en réalité, par de l'universel et du droit commun des adultes. J'espère que ça répond à votre question. Donc, en mettant en place le RSA à partir de 18 ans, on ferait l'économie de tout l'argent dépensé en politique jeunesse. Grosso modo, en caricaturant. Avec le micro. J'irais peut-être pas jusque-là non plus, parce qu'il y a toujours des améliorations à faire. Le RSA, en tant que tel, ne suffit pas non plus à faire de l'accompagnement vers l'emploi. Ça ne permet pas de régler les enjeux de formation, les enjeux de freins périphériques à l'emploi. Il y a plein de trucs qui ne sont pas réglés par le RSA, mais le fait de passer par le RSA, ça permettrait de lever de gros problèmes. Ça permettrait déjà symboliquement de reconnaître les jeunes comme des adultes et de faire rentrer les jeunes dans le droit commun, premièrement. Deuxièmement, ça permettrait de garantir un soutien au revenu pour les jeunes défamilialisés, comme on l'a dit, qui ne peuvent pas recevoir la solidarité familiale, qui ne rentrent pas forcément dans le dispositif de garantie jeunes. Et un aspect qui a été vraiment souvent développé dans la table ronde d'aujourd'hui, dans le séminaire d'aujourd'hui, c'est l'aspect temporel de projection dans le temps, comme ça a été dit, et le lien au logement. Le fait de passer par les dispositifs de jeunesse et de ne pas passer par des dispositifs de droit, de droit social, c'est-à-dire qui demeurent dans le temps comme le RSA, ça ne permet pas de se projeter dans le temps, puisqu'il y a forcément un moment où ça s'arrête. Et donc, il y a tout l'enjeu ensuite de comment on rebondit, comment on change d'acteur, comment on accède au logement, etc. Alors que si on passe par de l'universel droit commun plus un dispositif de droit social, là, vous pouvez vous projeter en plus dans le temps. C'est plus efficace. Non, mais oui. Merci de cette réponse. Est-ce que ça suscite d'autres réactions ou est-ce que Chloé… Il y a Karine qui veut prendre la parole et puis peut-être qu'après, on conclura. Tu concluras, ça marche. Oui, bonjour à tous. Peut-être un mot sur l'expérimentation du logement d'abord jeunes sans ressources qu'on conduit. Donc, c'est une expérimentation sur 30 jeunes qui ont entre 18 et 25 ans qui sont en logement sans ou avec peu de ressources. Et effectivement, ça illustre quand même qu'il y a un triptyque qui est nécessaire. Là, c'est le principe d'un accompagnement global qui est renforcé. Donc, on assure un conseil habitat jeune et sans utiliser, en fait, le financement de l'intermédiation locative dans le cadre de cette expérimentation. C'est aussi un principe d'accès, d'un accès rapide à un logement. Donc, ce logement, il est en bas et glissant, donc il a vocation à devenir pérenne. Et là, il y a un travail partenarial avec les réservataires de la métropole et des communes de l'État. Et puis, en direct aussi avec les bailleurs sociaux, ce qui a permis justement aux jeunes de pouvoir accéder à des logements, donc sur le parc public. Et puis, il y a le versement d'une aide financière. Et c'est vrai que cette aide financière, c'est un pécule de 500 euros qui permet justement l'accès au dispositif et qui rend les choses, l'accès au logement possible. Donc, ça, c'est la métropole sur une enveloppe des crédits amis qui gère cette enveloppe-là. Et on a le soutien dans ce dispositif de la CAF pour une aide à l'équipement du logement. Et c'est vrai que le fait de pouvoir apporter cette aide aussi supplémentaire aux jeunes pour s'installer dans un logement, mais pouvoir l'équiper et le meubler, c'est quelque chose qui est important. Nous, on a dû, chemin faisant, mettre en place aussi un peu des réajustements. Et on a, ce qui n'était pas forcément imaginé au démarrage, on a mis en place pour certains jeunes, la possibilité d'un SAS. On évoquait, souvent, il manquait un SAS d'hébergement transitoire. En fait, on a fait cette proposition de mettre en place un SAS lorsque, effectivement, l'accès au logement n'était pas dans l'immédiat pour pouvoir sécuriser aussi l'accès au logement. Donc, on a utilisé des places FJT qui étaient dédiées à ça, deux places FJT pour permettre de sécuriser les jeunes pour entamer réellement l'accès au dispositif. On est sur un accompagnement par des travailleurs sociaux, une équipe de travailleurs sociaux dédiée au dispositif. Et puis, un accompagnement aussi élargi avec une chargée d'insertion professionnelle. Et puis, la coordination santé qui nous permet d'investir ces champs-là avec aussi un éducateur en sport adapté qui vient en appui de l'équipe des travailleurs sociaux sur le dispositif. Donc, j'ai évoqué que c'était des logements sous location avec un bail glissant. Donc, on a aussi des chargées de gestion locative qui font partie de l'équipe du LDA. Merci, Karine. Combien de TP en tout pour cette équipe LDA ? Je ne sais plus. Peut-être que vous me posez une colle. Je vais rechercher. Je vous dis ça dans le chat. Ça marche. Merci beaucoup. Chloé, tu voulais conclure ? Oui, alors je peux passer la parole à Tom Chevalier très rapidement s'il a des remarques à faire sur l'ensemble de la table ronde et sur l'aspect logement, du coup, les difficultés de logement qui sont liées aux difficultés d'insertion des jeunes. Et après, je conclurai rapidement. Alors, très rapidement, parce que je ne suis pas spécialiste de l'enjeu logement en particulier. En revanche, je suis spécialiste de l'enjeu des politiques sociales aussi avec les politiques d'insertion. Et donc, peut-être que ce que je peux dire, qui est dans la lignée de ce que je viens de dire d'ailleurs, c'est que pour penser l'accès à l'autonomie des jeunes et l'entrée sur le marché du travail des jeunes, les politiques d'insertion sont importantes. Les politiques d'éducation le sont aussi, c'était le but de ma présentation, mais les politiques sociales le sont tout autant. Ça a été bien mentionné dans toutes les présentations qui ont eu lieu. Le fait de pouvoir avoir accès également à un soutien aux revenus, également à un logement, et on a parlé de logement, mais on n'a pas parlé de santé. Ça fait aussi partie des enjeux qui sont absolument centraux pour les jeunes dans leur accès à l'emploi. Ce sont des aspects à prendre en compte et c'est lié à tous ces freins périphériques à l'emploi et l'enjeu des missions locales dont on a pu parler. Et donc, quand on parle, quand on pense l'accès à l'emploi des jeunes, alors que... le titre de mon introduction, c'était sur les politiques d'insertion qui sont en première ligne, c'est les politiques aux jeunes de pouvoir s'ancrer dans le temps long de l'insertion. Voilà. Et donc, la politique, le logement... Vous m'avez entendu ? Oui, ça a coupé un petit peu sur la fin, mais on a compris l'idée. Merci beaucoup, comme chevalier. Merci aux autres intervenants et intervenantes, principalement. Merci, Pierre, pour l'animation. Et puis, aux spectateurs qui ont su réagir et poser des questions aussi. Merci. Il n'y aura pas de 12-14 prévus prochainement. En revanche, il y a l'AG de 1-3-pour-tous qui est prévu le 16 juin et auquel les adhérents sont invités à participer et on ouvrira peut-être plus largement aussi. Il y aura plus d'informations à venir, mais voilà, ça aura lieu le 16 juin en fin de journée. Et pour les 12-14, on se retrouve en septembre pour la suite. Merci encore à tout le monde et puis bon après-midi. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501